Natacha est pleine de vie, pleine de projets, de rêves. Elle est entourée de gens qui l'aiment et de collègues qui l'apprécient. Puis, elle disparaît. Littéralement. On la voit sur des images de caméras de surveillance sortir du travail, marcher dans les couloirs de l'immeuble, dans le stationnement et sortir du champ de la caméra. Tout ce qui reste d'elle, c'est sa voiture, garée dans une section, à l'écart, dans l'immense stationnement d'un complexe commercial de Laval. Ça s'est passé en soirée, vers 20 h, le 1er octobre 2009.